La problématique de la participation des jeunes filles et les femmes aux activités physiques et sportives, le sujet est au centre d'un forum national organisé par le comité olympique tchadien avec le soutien financier de la solidarité olympique. Malgré le quota de 30% des femmes voulues par les pouvoirs publics dans le domaine de la participation aux activités physiques et sportives, celui-ci demeure encore très faible. Dans le souci de relever ce défi d'ici 2030, le comité olympique et sportifs tchadien avec le soutien de la solidarité olympique planche sur la question. Il a convié les délégués régionaux des sports à un forum national intitulé « La problématique de la participation des jeunes filles et des femmes aux activités physiques et sportives ». Ces participants échangeront durant ces assises sur des thèmes variés. Il s'agit notamment de la pratique des activités physiques et sportives en milieu féminin, de l'équité du genre, femmes, sport et environnement social et celui de la participation des femmes aux mouvements sportifs. Dans les prises de parole, le premier vice-président du comité olympique et sportif tchadien, Issen Banay, et la directrice générale de la jeunesse et des loisirs, Solan Djilnoudi, ont invité les bénéficiaires à une forte mobilisation afin de diagnostiquer les maux qui entravent la participation des jeunes filles et des femmes dans le secteur sportif. Et puis, la formation des jeunes basketeurs par l'expert américain se poursuit. Hier matin, les jeunes basketeurs ont eu droit à un enseignement religieux avant de répartir le soir livré un match contre-rendu. Il faut que le joueur soit aussi mentalement équilibré, physiquement et mentalement équilibré. spirituellement, pourquoi ? Parce qu'il faudrait que le joueur arrive à comprendre. Le joueur doit arriver à comprendre que si je suis en train de jouer et que le coach me demande de sortir, quel qu'en soit ce que je suis, lui, il est mon entraîneur, je dois obéir. Ne pas me décourager, mais soumettre à ce que le coach m'a dit. Le quai Jacob William a d'abord apprécié le talent et les atouts que disposent les jeunes basketeurs avant de leur demander de renforcer ses acquis par la foi religieuse. Le secrétaire général de la Fédération tchadienne de basketball a salué l'initiative d'Athlète in Action. La Fédération voudrait dire que, avant, même si ça ne se passait pas de la manière dont nous voyons tous ici, il faudrait qu'à partir de maintenant, ça soit de façon interactive, la Fédération, leur organisation, pour nous permettre de vous suivre vous aussi. Nous avons parlé de l'aspect spirituel, physique, mental, mais nous, Fédération, nous voulons ajouter un aspect qui est très important, c'est l'aspect disciplinaire. Dans la soirée, les jeunes basketeurs ont livré un match test avant le départ pour SAR. À SAR, deux autres Américains viendront renforcer Jacob William pour parachever la formation des jeunes basketeurs.